Affaire Gorsair, la participation du Congo à hauteur de 40%, menacée par la justice française. C'est dans les collants du site internet, le Marianne, que nous apprenons qu'une action judiciaire est en cours. Une action judiciaire a été initiée par le groupe d'avocats qui a fait saisir l'avion du dictateur Denis Sassou Nguesson, puis vendu aux enchères à un prix dérisoire. Comment comprendre une telle décision de la part du régime despotique congolais ? Alors que les Congolais manquent de tout et le pays est plongé dans une rare pauvreté, Denis Sassou Nguesson préfère aller jeter des millions d'euros du contribuable congolais pour sauver une compagnie aérienne française. Les étudiants sont abandonnés à leur propre sort à l'étranger. La population est inondée du fait des pluies. Les fonctionnaires ne sont pas payés. Tout le pays ou presque est bloqué. Pas d'eau ni d'électricité. Denis Sassou Nguesson juge bon d'aller injecter l'argent du peuple congolais dans une société française. De qui se moque-t-on ? Seule une révolution des consciences pour mettre un terme à la toute-puissance de la famille Sassou Nguesson au Congo. Une prise de conscience s'impose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada